Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la nouvelle mise à jour 3.5. Donc première chose que je vais vous parler dans cette mise à jour, c'est le fort de poche qui a été rajouté hier sur le mode Battle Royale et qui est vraiment très stylé. Donc je vous mets un gameplay à l'image, donc c'est tout simplement un clip vidéo que Fortnite a proposé. Donc moi je n'ai pas de gameplay parce que je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer avec Call of Duty et le DLC, tout simplement. Donc le fort de poche aura une rareté épique, donc mauve. Et quand vous la ramassez, vous n'en aurez qu'une seule, mais vous pouvez en cumuler 5 dans votre inventaire. Alors le fort de poche se lance comme une grenade. Donc quand vous allez laisser votre gâchette à pied, ça va vous montrer la structure, un peu comment elle va être. Donc vous allez voir aussi où elle va se placer. Et il faut savoir que ce fort de poche est uniquement créé en métal. Bien sûr, vous n'aurez pas besoin de métal pour la faire parce que vous n'avez pas besoin de ressources pour qu'elle se construise. Elle se construise automatiquement et elle se comporte de 3 niveaux. Donc si jamais vous tombez d'en haut, vous ne perdrez pas de dégâts. Par contre, si vous sautez d'en haut, vous risquez de perdre du dégâts. Mais si vous tombez tout simplement, vous ne perdrez pas de dégâts. Alors la base sera sur un carré de côté. Et à la base, il y aura une porte. Et derrière cette porte, il y aura des pneus pour pouvoir sauter au troisième étage. Donc il y aura une sorte de cage de deux étages. Et dès que vous prenez les pneus, vous arriverez au troisième étage, là où il y a les escaliers, comme dans le trailer. Alors avec ce que je viens de vous dire, vous devrez comprendre que c'est une sorte de tunnel de base. Et il n'y a pas de sol entre la cage et le haut de l'escalier. Donc si maintenant, on lance une grenade au milieu de cet entonnoir, parce que le fort ressemble à un entonnoir, et bien peut-être que la grenade tombera au milieu de l'entonnoir, donc tombera à la base de la construction. Et là, si la construction vient à peine de se faire créer, les constructions ne seront pas solides du tout. Donc avec une seule grenade, je pense que vous pouvez détruire toute la construction. Sinon, il faudra utiliser un missile, si bien sûr il n'a pas mis de sol entre le troisième étage et le rez-de-chaussée, tout simplement. Alors là, je vais vous parler d'un autre truc qui ont été rajoutés depuis la mise à jour. Donc bien sûr qu'on verra quand les problèmes de serveur seront résolus. Donc c'est les paramètres de rediffusion. Donc le mode studio. Alors il faut savoir qu'ils attendent de découvrir ce qu'on va faire de ce mode studio. Et ils nous disent même qu'ils vont nous proposer des magnifiques prix à gagner très bientôt par rapport à ces rediffusions. Donc à mon avis, si vous êtes un professionnel de mode studio, il y aura des concours organisés pour faire des meilleurs clips. Et le meilleur clip gagnera de magnifiques prix. Alors ce système de rediffusion vous permettra d'enregistrer vos parties et de les regarder sous n'importe quel angle. Vraiment n'importe quel angle. Vous allez pouvoir accélérer ou ralentir la vitesse de l'action. Vous allez pouvoir choisir un joueur de la partie et regarder toutes ses actions. Donc si maintenant il y a Gotaga dans votre partie, vous allez pouvoir scrupter exactement tout ce qu'il a fait du début à la fin. Donc ça c'est vraiment stylé. Donc il y aura plusieurs modes de caméras qui seront disponibles dans ce mode studio. Il y aura une caméra qui suivra en orbite le joueur sélectionné. Donc il y aura trois modes de suivi différents pour la caméra en orbite. Donc soit elle sera automatique, elle suivra tout simplement automatiquement le joueur. Soit vous désactivez, c'est vous qui réglerez manuellement la caméra. Ou alors il y aura le mode relax que là je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Mais je vous tiendrai au courant dès que j'aurai la possibilité d'y toucher un petit peu à ce mode studio. Donc il y aura une caméra de type drone qui conservera toujours le joueur choisi. Donc vous allez pouvoir bouger la caméra. Comme c'est un drone. Mais elle sera toujours fixée sur le joueur que vous avez choisi. Après il y aura une autre caméra de type drone. Que là la caméra sera flottante. Donc vous pourrez sûrement bouger la caméra. Mais uniquement de haut en bas. Après il y aura une autre caméra de type drone. Qui se déplacera librement dans toute île. Donc là vous pourrez contrôler la caméra partout où vous voulez. De la façon que vous le voulez. Alors il y aura une caméra qui montrera exactement le point de vue du joueur pendant la partie. Donc par exemple si vous choisissez Gotaga. Et bien vous verrez exactement la même caméra que lui il a. Donc comme si c'était vous qui était en train de jouer. Donc il y aura plusieurs paramètres de caméra que vous pourrez ajuster. Genre l'exposition, l'ouverture, la distance des mises au point et la distance focale. Donc vous allez pouvoir mettre genre en évidence un joueur. Et en arrière plan le flouté ou l'inverse. Vous allez pouvoir faire des ouvertures de caméra plus larges ou plus serrées. Alors ce nouveau système de mode studio ne sera disponible que sur PC et sur console. Donc sur iOS ne sera pas encore disponible pour l'instant. Alors maintenant je vais vous parler du 50VC50 2.0. Donc le nouveau mode temporaire qu'ils ont rajouté cette semaine. Alors il faut savoir que dans ce mode 50 contre 50 comme il y a tellement de joueurs. Il n'y aura pas de statistiques enregistrées pour les top 1 ou pour l'équipe. Alors les défis quotidiens et hebdomadaires seront bien pris en compte. Sauf si les défis quotidiens sont nécessaires d'être en section ou en duo ou en solo. Sinon tous les autres défis quotidiens ou hebdomadaires seront validés. Par exemple aller chercher le trésor entre 3 bateaux. Là vous pourrez le faire en mode 50 contre 50. Ou fouiller des coffres ou faire des parties etc. Il y aura plusieurs défis qui seront validés dans le mode 50 contre 50. Alors dans ce nouveau mode 50 contre 50 2.0. Cette fois-ci il y aura deux bus. Un pour chaque équipe. Le bus de votre allié aura la trajectoire en bleu. Et le bus de vos adversaires aura la trajectoire en rouge. Donc vous pourrez voir les trajectoires du bus quand vous serez dans le lobby d'attente avant la partie. Alors les joueurs auront 10 minutes pour collecter des butins et se lootent avant que la tempête commence à se refermer. Puis après 5 minutes pour se battre. Et enfin 5 dernières minutes jusqu'à ce que la tempête se referme complètement. Donc au final ça fera une partie de 20 minutes maximum les potos. Les largages de ravitaillement seront livrés soit par 3 ou soit par 6 ou soit par 4 ou par 5. Donc ce sera de 3 à 6 largages en même temps. Ils tomberont toutes les 2 minutes. Et les largages n'apparaîtront que quand le dernier cercle de la tempête sera disponible. Ensuite ils ont rajouté une ligne pointillée. Cette ligne pointillée elle indique la ligne de front. Donc si vous dépassez la ligne d'un pointillé ça voudra dire que vous prenez des risques de tomber sur un plus grand nombre d'adversaires. Si vous restez de votre côté rien n'empêche qu'un adversaire puisse lui-même traverser cette ligne et essayer de venir vous tuer. Mais il aura beaucoup plus de chances de se faire tuer comme il sera dans votre camp. Quand vous allez farm les ressources vous aurez 65% de plus de matériaux à chaque fois que vous allez farm comparé à la normale. Les chances de butins sont augmentées de 15% au sol. Les munitions ramassées au sol vous rapporteront 2 fois plus de munitions. Les boîtes de munitions vous rapportent 3 fois plus de munitions. Les coffres rapporteront 2 fois plus de munitions et 2 fois plus d'objets à usage unique. Les largages de ravitaillement vous rapporteront 2 fois plus de munitions. Il y aura un objet à usage unique, un lot de matériaux et un piège. Les joueurs qui sont mis KO perdront leur PV plus vite que la normale. Donc ils perdront par tranche de 10 PV. Ce qui est vraiment génial parce que quand tu tuais quelqu'un dans l'autre équipe, bien souvent ils se faisaient réanimer parce qu'ils perdaient 1 PV par 1 PV. Là ils vont perdre 10 PV par 10 PV donc ça va aller beaucoup plus vite. Et vous aurez beaucoup plus de chances que votre kill soit validé. Donc voilà toutes les informations du nouveau mode 50 contre 50 2.0. Donc dans le mode sauver le monde, le mode solo de Fortnite, ils ont rajouté 4 nouveaux héros que vous allez pouvoir choisir. Donc je vous ai mis l'image à l'écran. Ils ont aussi rajouté dans le mode sauver le monde des armes à néon, donc des armes à décharge d'énergie. Donc je vous mets à l'écran, ces armes seront disponibles dans le sauver le monde. Donc là je vais vous parler des informations générales. Désormais le bois, la pierre et le métal seront les premiers objets indiqués dans votre inventaire au lieu des pièges. Les V-Bucks maintenant achetés seront désormais partagés entre toutes les consoles. Donc ce soit console, PC ou mobile. Ils ont amélioré leur fil d'attente. Et cette amélioration est vraiment pas mal du tout. Parce que maintenant imaginez, vous lancez le jeu, vous avez une fil d'attente de 20 minutes, vous voulez changer de jeu pendant 20 minutes et pas attendre les 20 minutes, et bien maintenant c'est désormais possible. Donc vous voyez que vous avez une fil d'attente de 20 minutes, et bien vous quittez le jeu, vous allez jouer 15 minutes genre à Call of Duty, et vous revenez dans 15 minutes, et bien là votre fil d'attente sera diminué à 5 minutes. Ils garderont votre place, sauf si bien sûr vous ne revenez pas dans les 20 minutes. Alors désormais pour ceux qui sont sur mobile, apparemment vous n'aurez qu'une seule fil d'attente maximum. Vous ne pourrez jamais avoir deux fil d'attente. Donc au bout de votre fil d'attente, vous allez pouvoir vous connecter directement. Ce qui serait bien qu'ils mettent ça aussi sur console. Ensuite ils ont corrigé quelques bugs, que là je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez aller voir les bugs qui ont été corrigés. Donc maintenant je vais vous parler des armes et des objets. Donc pour l'arme missile guidée, ils ont réduit l'angle de virage maximum de 75%. Donc vous allez pouvoir diriger votre missile guidé plus difficilement, si j'ai bien compris la phrase, comme ça a été diminué, comme le virage a été diminué de 65%. Alors la vitesse de déplacement du missile guidé a été réduite de 15%, donc il sera moins rapide. Ils ont rajouté aussi un court délai de prise en main sur de nombreuses armes. Donc particulièrement quand l'arme est très lente dans ses tirs, par exemple la M1. Donc cet ajout réduira l'efficacité de la technique, consistant à passer d'une arme à une autre rapidement, pour essayer d'infliger de lourds dégâts. Donc tout simplement, ils ont un peu patché la double arme, par exemple le double pompe, le double bourlingueur, etc. Par contre, ils ont retiré l'animation du rechargement du fusil à pompe spécialisé. Donc je suppose que c'est le nouveau Heavy Shotgun qui parle. Donc les armes qui ont été affectées sont le lance-roquette, le bourlingueur, le revolver, le fusil à pompe tactique, le fusil à pompe spécialisé, le fusil à pompe lourd, le fusil sniper au coup par coup, le fusil de chasse et l'arbalète. Alors ils ont ajusté aussi la disponibilité des objets dans les distributeurs automatiques. Ils ont réduit de 50% les chances d'obtenir une gourde brave. Ils ont augmenté de 100% de chances d'obtenir des armes à munitions normales dans des distributeurs rares. Donc vous avez plus de chances d'obtenir des armes à munitions normales dans des distributeurs bleus. Vous avez 50% de chances en moins d'obtenir des armes explosives dans des distributeurs rares. Vous avez 25% de chances en moins d'obtenir des armes explosives dans des distributeurs épiques. Vous avez 25% de chances en plus d'obtenir des armes à munitions lourdes, donc des grosses batteuses dans des distributeurs épiques. Vous avez 25% de chances en moins d'obtenir des armes explosives dans des distributeurs légendaires. Et vous avez 25% de chances en plus d'obtenir des armes lourdes dans des distributeurs légendaires. Ils ont aussi réduit de 33% le taux d'apparition des explosifs télécommandés, donc le C4 qui se trouvait au sol. Ils ont fait une mise à jour de l'icône des munitions normales dans l'inventaire. Donc je suppose qu'ils parlent des munitions AR. Donc ils ont fait une mise à jour pour qu'on les reconnaisse un peu mieux, pour les rendre plus facilement identifiables. Alors ils ont fait plusieurs corrections de bugs à propos des armes et des objets. Donc vous saviez qu'il y avait un gros bug où votre arme flottait, et bien là apparemment il a été patché. Ils ont corrigé aussi un autre truc, c'est que quand votre pote tirait un missile, vous voyez le skin de votre pote, mais vous ne voyez pas la vue du missile. Et bien maintenant quand il va tirer un missile et que vous serez sur sa caméra, vous verrez la vue de son missile. Donc ils ont fait d'autres corrections, mais qui ne sont pas très importantes, mais je vous mettrai le lien en description. Si jamais vous voulez aller voir plus en détail. Alors là on va parler de la jouabilité, parce qu'ils nous ont rajouté une nouvelle configuration de manette spécialité construction. Les potos c'est un truc de malade. Alors cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre de construire aussi rapidement que sur PC. Par contre il va falloir un temps d'adaptation pour s'adapter. Alors maintenant je vous explique comment ça va se passer cette nouvelle configuration. C'est tout simple, quand vous allez appuyer sur rond, vous allez pouvoir changer de matériau en utilisant la flèche de gauche. Alors ensuite vous aurez 4 touches pour placer vos constructions. La touche R1 sera la touche de sol. La touche R2 sera la touche du mur. La touche L2 sera la touche des escaliers. Et la touche L1 sera la touche du plafond. Donc quand vous avez votre manette en main et que vous voulez construire un escalier et un mur, vous faites L2, R2. Ça fera l'escalier, puis ça fera le mur. Donc voilà, vous allez pouvoir construire très rapidement. Que avant, il fallait appuyer sur rond, puis ensuite sélectionner notre construction en appuyant sur L1 ou R1. Et puis seulement placer l'objet. Là on ne devra plus sélectionner l'objet parce que les objets seront sur nos 4 gâchettes du haut. L1, L2, R1, R2. Cette nouvelle configuration va révolutionner le gameplay du joueur à la manette. Ensuite ils nous ont rajouté une nouvelle fonctionnalité de messagerie de section. Par exemple, si vous êtes en section et que vous ne connaissez pas les joueurs qui sont autour de vous, que vous n'êtes pas en partie vocale avec eux, vous allez pouvoir leur demander des constructions, vous allez pouvoir leur demander des soins, des boucliers, des matériaux, des armes et tout autre de contextualité. Alors elle sera associée par défaut à la touche V sur PC, à la touche directionnelle droite sur manette et au menu des émotes sur mobile. Donc il faut savoir aussi que maintenant, si vous détruisez un lama, et bien vous obtiendrez le butin qu'il y a à l'intérieur. Comme quand on doit détruire un lama le jour de son anniversaire avec les yeux brandés, et bien quand vous l'explosez, vous avez quand même les cadeaux à l'intérieur. Vous ne devez pas forcément l'ouvrir. Et bien là c'est pareil, vous aurez soit le choix de l'ouvrir, ou soit tout simplement le choix de le détruire. Et enfin les amis, enfin, ils ont ajouté une teinte bleue sur les pièges alliés pour mieux distinguer si c'est des pièges ennemis ou alliés. Donc maintenant vous allez pouvoir savoir si c'est un piège allié ou ennemi. Et plus demandez à votre pote, ouais t'as mis un piège là, entre le frigo et la salle de bain, t'es sûr c'est toi qui l'as mis celui-là, tu vois ? Et puis bam tu passes et en fait c'était pas lui qui l'avait mis, donc voilà, tu vois. Ou alors un ennemi est venu casser le sien, il l'a remplacé par le sien, et là bah vous êtes baisé, tu vois. Donc ça c'est vraiment une révolution les potos, franchement ils déchirent Fortnite à écouter leur communauté et améliorer leur jeu jour après jour, c'est incroyable. Ensuite il y a des corrections de bugs. Donc dans ces corrections de bugs, bien sûr, je mets encore le lien en description, n'hésitez pas à aller voir plus d'informations, parce que moi je vais juste vous dire, un seul problème de correction qui a été résolu, c'est apparemment les vibrations de la manette qui vibraient n'importe quand, et bien a été corrigée. Pour les autres corrections de bugs, je vous laisse aller voir par vous-même. Et voilà, pour tout le reste, donc pour la jouabilité, pour le son, pour les performances, pour le mobile, pour les arts et les animations, etc., tout ça seront en description. Si jamais vous voulez aller voir plus en plus de détails, le lien sera en description, parce que moi je ne vais pas vous lire tout, sinon j'en ai pour 3 heures de vidéo. Non je rigole, mais franchement, c'est des petits détails qui m'apportent peu, et je ne vois pas trop l'utilité de vous les présenter. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz